On va y aller. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence de l'ISPHOR. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Stéphane Mori, qui est professeur à l'Université d'Orléans en France, où il est le directeur adjoint du laboratoire de biologie des ligneux et des grandes cultures. Il détient, Stéphane détient une maîtrise et un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire de l'Université Louis-Pasteur de Strasbourg. C'est bien ça, Stéphane? Oui, tout à fait. Ces activités de recherche, en général, on pourrait dire qu'on s'est à mieux comprendre les relations entre la plasticité du développement des plantes et le contrôle épigénétique par le biais de la méthylation de l'ADN. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la méthylation de l'ADN, j'imagine que Stéphane va nous en parler un petit peu. Ses travaux touchent autant les grandes cultures que les arbres et avec plus de 70 articles scientifiques à son crédit, Stéphane peut certainement être considéré comme une sommité dans son domaine, ce qui fait qu'on est extrêmement heureux de l'accueillir parmi nous aujourd'hui. Le titre de sa présentation est épigénétique, et plasticité phénotypique chez les arbres dans un contexte de changement climatique. Retour d'expérience. Ça te va, Stéphane? Merci, Philippe. Ça sera beaucoup plus simple. Je veux d'abord vous dire à tous merci d'être connecté, de venir discuter avec moi. C'est vraiment mon objectif aujourd'hui. On est très loin, mais l'idée est d'essayer d'échanger sur ce domaine-là. Comme l'a proposé Philippe, j'ai commencé par un certain nombre de diapositives, une ou deux qui vont présenter un petit peu mon équipe. Et puis ensuite, on va redonner quelques définitions sur ce qu'est l'épigénétique, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Donc, ça redémarrera, même si vous ne connaissez rien ou pas grand-chose sur l'épigénétique. Il y aura tout ce qui sera donné pour que vous puissiez suivre la suite. Après, évidemment, ça sera un petit peu plus ardu puisque l'idée de vous présenter notre thématique de recherche et ce fameux retour d'expérience, vous montrer comment on a essayé de décrypter cette impigénétique sur un modèle arbre. Et là, évidemment, on rentrera dans les détails, un modèle particulier, nos résultats de laboratoire, et ça deviendra peut-être éventuellement un petit peu plus spécifique. Mais n'hésitez pas, tout au long de la visio, à poser des questions plutôt que les gardez pour la fin ou parfois on n'y arrive plus. N'hésitez pas, en tout cas, à m'interrompre ou à poser des questions. Voilà, il n'y a aucun souci. Alors, je vais lancer le partage d'écran. Voilà, je vais juste fermer tout ça. Voilà, donc je pense que là, vous devez, a priori, bien visualiser mon écran. Donc, en effet, aujourd'hui, je vais essayer d'un petit peu de présenter ce qu'on a pu faire sur la partie épigénétique. Alors, tout d'abord, quelques petits mots de présentation, un plus simple. Donc, en effet, je suis professeur des universités, je travaille à Orléans. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est en gros à une heure au sud de Paris. Dans notre université, on a un pôle biologie et notamment un pôle au niveau de l'étude des plantes et des arbres avec deux unités un petit peu sur place. Une unité vraiment universitaire, celle où je suis, et puis une unité qui est totalement INRA, que vous devez certainement connaître, qui est l'Institut national de recherche agronomique. Et donc, mon équipe, en fait, est le laboratoire et, en fait, également fait partie de l'INRAI. Donc, dans l'équipe que j'anime au sein du laboratoire budgéligno des grandes cultures, je suis le responsable de l'équipe Arbre Réponse aux contraintes hydriques et environnementales. C'est l'équipe Arche. Alors, dans cette équipe Arche, on s'intéresse aux mécanismes physiologiques, moléculaires, épigénétiques qui sont impliqués dans l'acclimatation et l'adaptation des arbres aux contraintes hydriques et métalliques. Alors, nos modèles principaux sont le peuplier et le sol. Voilà, on a trois axes assez importants. Un axe très éco-physiologie, un axe très physiologie et épigénétique et puis un axe beaucoup tourné sur le phytomanagement, donc l'utilisation cette fois-ci des arbres et notamment sur les contraintes métalliques et les sols pollués et les sols miniers en particulier. Voilà, donc c'est une équipe assez jeune et je suis également le coordinateur du projet ANR qui s'appelle EPITRI, que j'aurai, j'espère, le temps de présenter à la fin. Ce projet ANR EPITRI, il a démarré en 2018, il va courir jusqu'à 2022 et il s'intéresse vraiment de manière plus précise à l'intérêt de l'épigénétique chez deux modèles d'arbres forestiers. Voilà, alors comme disait Philippe, j'ai pas mal bossé en épigénétique depuis pas mal d'années puisque globalement je démarre à peu près vers 2003 cette thématique, après d'autres sujets. J'ai travaillé à peu près pendant dix ans sur un modèle plante de grande culture et notamment sur betterave sucrière et c'était un travail qui était très associé avec une entreprise semencière, SES Venderaf, qui était Advanta, sur lequel on a beaucoup travaillé sur la tolérance à la vernalisation chez des génotypes de culture et notamment le rôle de l'épigénétique. Alors c'était assez pionnier parce qu'en 2003 l'épigénétique ne s'est pas absolument développée et on a vraiment monté avec eux une thématique relativement importante et j'ai encadré du coup trois thèses sur ce sujet-là et puis on a travaillé sur d'autres projets notamment avec également l'Imagrin sur des questions d'hétérosis et de diversité des lignées parentales chez le maïs et toujours bien sûr en lien avec l'épigénétique. Et puis ensuite pour diverses raisons notamment il y a toujours des regroupements et des changements un petit peu au niveau des habilitations des équipes. On m'a demandé de passer également et de développer cet axe sur le modèle arbre. Donc à partir de 2008 les projets se chevauchaient entre grande culture et arbre. J'avais les deux casquettes jusqu'à abandonner l'un des deux parce que c'était un peu compliqué. Je suis passé totalement sur le modèle arbre pour prendre ensuite la responsabilité de l'équipe finalement qui est sur les arbres. Et on travaille maintenant beaucoup notamment avec nos partenaires de l'INRA en local mais évidemment au sein de projets avec tout un tas d'autres collègues au Portugal, en Espagne, aux États-Unis. Et puis on discute aussi avec Philippe, Christian et Zoé sur ce qui pourrait être monté chez vous sur ces questions d'épigénétique. Et sur ces questions-là, il y a déjà eu quatre thèses qui ont été encadrées sur ces questions d'épigénétique chez les arbres. Donc voilà, c'est une thématique que quelque part j'habite depuis un bon moment. Ça me donne l'occasion également assez récemment, il y a un projet COST, donc ce sont des projets de coordination à l'échelle européenne, mais qui permet d'inclure tout un tas de pays, je veux dire quasiment presque tous les pays du monde venir se coller à un projet COST européen en tant que, alors pas pour être financé, mais en tant que partenaire d'intérêt. Alors ce projet COST, il s'appelle EpiCatch et il s'intéresse à l'intérêt de l'épigénétique sur tout ce qui va être changement et adaptation des espèces cultivées au changement climatique. Et ces espèces cultivées, évidemment, sont toutes aussi bien herbacées qu'éventuellement ligneuses et forestières, fruitières ou forestières, tout ce qui est cultivé par l'homme. Et dans cet immense réseau, je m'occupe, je suis le leader du Working Group 1, et notamment d'essayer de regrouper tout l'intérêt autour de la réponse des plantes cultivées à des stress environnementaux épigénétiques. Voilà. Donc cette action COST, si jamais elle vous intéresse, vous pouvez très certainement insister déjà à toutes les manifestations, parce qu'en fait, l'Europe finance des manifestations qui sont ouvertes à à peu près tous les partenaires. Donc ça peut être rediscuté, vous pouvez me contacter. Voilà. Alors l'idée aujourd'hui pour moi, c'était de discuter avec vous autour de trois questions. La première, c'était quand même pour revenir un peu aux fondamentaux, c'est qu'est-ce que l'épigénétique, sans quoi je risquais de perdre un peu du monde. Donc, qu'est-ce que l'épigénétique ? J'essaie de vous donner une vision assez rapide de ce que peut être ce processus. Vous en avez déjà bien entendu parler, donc je confirmerai a priori ce que vous connaissez. Vous expliquer et discuter de pourquoi on peut s'intéresser à l'épigénétique chez les âmes dans un contexte de changement climatique. Pourquoi c'est pertinent, selon moi, d'aller creuser des questions d'épigénétique dans ce contexte-là ? Et par contre, beaucoup plus compliqué, c'est comment faire ? Alors voilà, il y a pas mal de gens qui se sont lancés là-dessus et beaucoup qui n'ont pas continué. Donc voilà, c'est un domaine un petit peu compliqué parce qu'il faut trouver un angle d'attaque et une méthodologie et des supports scientifiques et conceptuels. Et ça a parfois été difficile pour certaines équipes qui n'ont pas peut-être assez investi sur la question. Donc voilà, comme ça fait depuis 2003 que je travaille là-dessus, voilà, j'en ai un certain nombre d'idées sur la démarche. Et on va en fait discuter de ce que nous, on a essayé de faire. Alors évidemment, il y a toujours un espèce de cheminement. On va là aussi, il y a de la lumière. Mais à la fin, ça permet de retracer un chemin qu'on n'a pas toujours vu au départ. Parfois marcher dans le noir et puis ensuite on a avancé. Mais au final, il y a une certaine logique qui s'établit avec le temps et qui, maintenant, est beaucoup plus clair. Voilà. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions, quelles qu'elles soient. Alors, juste pour dire quelques mots, d'où vient cette idée d'épigénétique ? Alors, on peut très bien faire assez simple. On peut proposer qu'il y a un papa d'épigénétique. Il aurait été le concepteur. Puisqu'en fait, Conrad Waddington, qui est en fait un biologiste développemental animal, s'est posé dans les années 50, après les années 45, beaucoup de questions sur le fait que les prémices de la génétique dans les années 40-50 ne permettaient pas de répondre à des questions simples des gens de la biologie développement qui étaient, on a un zygote avec un génome et après on a à peu près 200 types cellulaires et pourtant c'est toujours le même génome. On ne comprenait pas comment, à partir de l'idée d'un génome, d'une génétique fixe, puisqu'il n'y a plus que de la mitose, on pouvait obtenir des types cellulaires aussi différents. Il cherchait à comprendre comment pouvait éventuellement participer à cette information génétique et il a proposé un concept qu'on appelle l'épigénétique landscape, le paysage épigénétique, où il propose que ce paysage qui procède ici un relief, possède tout en haut la cellule non différenciée, le zygote en devenir, avec une génétique qui est déjà fixée, mais qui va suivre plusieurs voies de différenciation cellulaire, avec bien sûr une génétique fixe, mais qui vont proposer d'obtenir à la fin des phénotypes extrêmement différents. Et ce qu'il a proposé finalement, c'est que les gènes étaient les piliers soutenant ce paysage et que c'était finalement l'interaction entre les réseaux géniques, et il ne savait pas trop ce qu'il y avait derrière en 1957, l'interaction entre les réseaux géniques qui modulerait des voies de différenciation. Et de cette idée, il a créé une discipline qu'il a appelée l'épigénétique et qu'il a définie comme la branche de la biologie qui étudie les interactions causales entre les gènes et leurs produits pour l'établissement du phénotype. Alors très conceptuel, loin évidemment de nos questions moléculaires actuelles, mais le terme épigénétique sera repris dans les années 2000, quand on va obtenir un cadre moléculaire mécanistique, parce qu'en fait ce qu'il a proposé était parfaitement pertinent. On peut y voir aussi une maman de l'épigénétique, et ça serait parfait que ce soit Barbara McClintock, donc prix Nobel en 1983 pour sa découverte des fameux gènes sauteurs, que l'on sait maintenant bien sûr être les éléments transposables. Alors en fait, ce qu'elle a apporté, Barbara McClintock, ces études-là, c'est l'idée que certaines séquences étaient mobiles dans le génome, qui étaient a priori à contre-courant complet de la génétique de l'époque, donc montrant bien que ce génome était capable de se remodeler, voire même de créer des variations sommaclonales en assez grande quantité, notamment chez le maïs, avec ces fameux gènes sauteurs qui sont les éléments transposables. En fait, ces éléments transposables, c'est un lien fondamental entre la génétique et l'épigénétique, puisque ces séquences répétées, qui sont capables de bouger dans le génome et de créer une véritable dynamique structurelle des génomes, ils sont pour partie contrôlés de ce que l'on en sait par des marques de la chromatine, notamment la méthylation de l'ADN, et donc on a un lien direct entre méthylation de l'ADN, activité des éléments transposables et variation génétique. Donc voilà, deux concepts et deux travaux antérieurs de très bonne qualité qui finalement peuvent servir un petit peu de parents pour ce qu'est l'épigénétique aujourd'hui. L'épigénétique est particulièrement développée à partir du début des années 2000. Bien sûr, il y a des travaux avant, il n'y a pas de problème, mais beaucoup développée à partir des années 2000 pour une raison liée à la génomique, c'est qu'à partir des années 2000 tombent les premiers génomes multicellulaires. Donc on a Arabidopsis en 2000, un drape de génome humain également en 2000-2001, et puis ça s'enchaîne, le peuplier en 2006, etc., la drosophile, etc. Et ces organismes multicellulaires ont pensé que le séquençage des génomes nous apporterait la connaissance ultime sur leur développement, leur fonctionnement, etc. Et dans cet édito de Brandon Maher dans Nature en 2008, il fait le bilan avec trois articles consacrés à la génétique et notamment à tout ce qui est génomique et génétique d'association, que la génétique d'association, huit ans après le séquençage du génome humain, est incapable de prédire des caractères quantitatifs simples, telles que la hauteur humaine, puisqu'une étude publiée dans ce numéro montre qu'on n'arrive pas, par génomique d'association, à expliquer plus que 5% de la variation d'un trait parfaitement héritable qui est la taille humaine. Alors bien sûr, il y a beaucoup de pistes. Il y a notamment l'amélioration des méthodologies de séquençage, des méthodologies de génomique d'association, les problèmes d'allèles à faible fréquence, les copies de number variation. Bon voilà, on peut continuer comme ça, mais beaucoup. Et dans les cinq ou six grandes explications que récapitule Brandon Maher dans cet édito, il y a également l'épigénétique qui, déjà depuis, donc on est en 2008, depuis déjà quelques années, a montré tout son potentiel à être capable de contrôler l'expression des gènes, aussi bien en cours du développement qu'en réponse à l'environnement et participe évidemment de manière inévitable à ce qu'il a appelé la missing irritability, donc notre incapacité à expliquer l'héritabilité, voire même un phénotype. Alors, d'un point de vue plus moléculaire et simple, on peut définir actuellement l'épigénétique grâce à cette illustration notamment, qui nous remontre finalement qu'on revient à un concept tout simple de biologie cellulaire, c'est que dans le noyau des cellules eucaryotes, l'ADN n'est pas nu, mais il est associé à des protéines qu'on appelle histones qui sont regroupées en nucléosomes et vous savez que l'ADN s'enroule autour de ces nucléosomes pour former la chromatine. Et que finalement, chez les eucaryotes, c'est la chromatine qui finalement organise le génome. Et il y a deux informations. Il y a l'information génétique qui est codée sous forme de la séquence d'ADN et il y a l'information épigénétique qui est codée sous forme de structure de la chromatine, puisque la compaction de la chromatine empêche l'accessibilité aux séquences, transposons ou gènes, et la décompaction de la chromatine permet notamment aux facteurs de transcription de venir se fixer sur les gènes. Donc, on s'aperçoit que l'épigénétique va être tous les processus au niveau de la chromatine qui affectent l'expression des gènes et ou l'activité des éléments transposables, sans altérer la séquence d'ADN et ces processus sont héritables, aussi bien par mitose qu'éventuellement par mitose. Ça ne veut pas dire que tout est transmis, mais c'est faisable, c'est héritable. Alors, d'un point de vue dynamique assez simple, on peut décrire les processus épigénétiques avec trois groupes de protéines, ce qu'on appellera les writers, qui vont ajouter les marques épigénétiques, les erasers, qui sont capables de retirer les marques épigénétiques. L'équilibre entre les writers et les erasers vous donne un tenté dans une cellule donnée la quantité d'une marque épigénétique donnée, soit méthylation de l'ADN, soit des modifications sur les histones. Et tout cela va influencer sur les readers, les protéines, qui vont modifier la chromatine ou provoquer la transcription des gènes, les facteurs de transcription notamment. Donc, on a ici une explication qui va maintenant de la biologie cellulaire classique jusqu'au moléculaire et qui permet maintenant de comprendre ce qu'il y a derrière ce fameux concept épigénétique, en retenant néanmoins que ce qui est majeur dans le thème épigénétique, c'est l'idée que ce soit héritable en mitose, en mémoire cellulaire, ou en méiose, en termes de génération d'individus. S'il n'y avait pas cette notion d'héritabilité, ça ne serait pas de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est comme la génétique, c'est une information héritable. Donc, les variations de marques de la chromatine, qui ne sont pas héritables, au sens strict, ne font pas partie de l'épigénétique, mais de la simple dynamique du fonctionnement cellulaire. Dans ces différents mécanismes moléculaires qui jouent sur la chromatine, la méthylation de l'ADN est certainement le plus étudié à nos jours. Pour une première raison qui est que c'est une marque chimiquement très simple, c'est l'ajout d'un groupement méthyl uniquement sur les cytosines. Chez les plantes, dans différents contextes, CG, CAG, CHH, mais on est sur quelque chose de très simple. Alors que tout ce qui est modification histone, il y a un très grand nombre de marques extrêmement complexes. Et en plus, on a des moyens génomiques d'étudier la méthylation de l'ADN à l'échelle complète du génome. J'en reparlerai pendant la présentation, alors que l'analyse des marques histone reste plus complexe, faisant appel à d'autres méthodologies. Il s'avère aussi que cette marque est très simple et assez stable dans le temps et très fréquemment transmise par mitose, voire méiose, notamment chez les plantes. Et c'est ce qui a valu la capacité d'analyse génomique plus son héritabilité, beaucoup plus de travaux pour l'instant sur la méthylation de l'ADN. Cette méthylation de l'ADN, elle se fait de nouveau à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment de la vie de la cellule, où elle est maintenue au moment de la réplication cellulaire qui, vous le savez, est semi-conservative. Donc, le brin néosynthétisé va être reméthylé au bon endroit, si c'est possible. Mais il s'avère qu'en fonction du contexte de méthylation, ce ne sont pas les mêmes enzymes, la même machinerie. Et tout ça, d'un point de vue moléculaire, est très complexe. Il y a beaucoup de diversification entre la machinerie de nouveau, la machinerie de maintenance, la machinerie pour les CG, les CAG, les CHH, qui eux-mêmes ne sont pas distribués de la même manière, en fonction que ce soit une séquence génique, une séquence d'éléments transposables, etc. Et en fonction des règnes du vivant, etc. Donc, voilà. Derrière cette marque toute simple se cache une montagne de complexité. Voilà. Alors, quel lien simple on peut faire entre méthylation de l'ADN et expression des gènes ? Alors, les gens sont souvent portés à dire, plus on méthyle, moins le gène s'exprime. C'est le phénomène de silencing, très fréquent et simple à analyser chez pas mal d'animaux, avec notamment des méthylations dans les promoteurs, très clairement corrélées à du silencing, beaucoup plus compliqué chez les plantes, malheureusement. Alors, ces premiers travaux en 2008, ici, montrent qu'il y a beaucoup de gènes qui sont méthylés chez Arabidopsis, quasiment 30% des gènes. C'est plus du double chez le peuplier, par exemple. Donc, on peut être bien au-delà. Par contre, la relation entre méthylation et expression, elle est toujours extrêmement complexe et on ne peut absolument pas la réduire à une simple relation de silencing. Alors, néanmoins, la méthylation de promoteurs est fréquemment associée également chez les plantes à des processus de silencing, mais ça n'est pas une règle absolue. Il existe également énormément de méthylations dans les introns dont le rôle biologique n'est pas toujours très clair, notamment quand il y a des transposons. Ça pourrait venir pour diverses raisons, notamment pour empêcher les mouvements de ces transposons. Et puis, la méthylation de gene body, qui court tout le long de gènes, dans les exons et les introns, pour lequel on imagine notamment l'inhibition de promoteurs internes pour la transcription, pour éviter de faire des ARN aberrants, mais également la possibilité de participer à l'épissage des introns. Il y aurait des différences exons-introns qui participeraient à ça. Ce qui fait qu'au final, on ne peut pas réduire méthylation de l'ADN à une simple relation avec un quantitatif de la transcription. C'est beaucoup plus compliqué en termes d'expression de gènes, notamment les gènes qui sont le plus méthylés dans les génomes sont souvent des gènes de maintenance, et notamment en gene body. Donc, il n'y a pas de relation forcément évidente. Il y a surtout beaucoup de processus qui ont l'air d'être affectés au niveau des gènes par la méthylation, pas que l'expression, mais aussi des aspects d'épissage notamment. La relation avec les éléments transposables, elle a été montrée il y a pas mal d'années, notamment avec cette expérience assez jolie de Southern Blot, où sur des arabidopsis sauvages versus des arabidopsis mutantes hypométhylées, on s'aperçoit avec une sonde d'éléments transposables qu'il y a une dérégulation totale de la transposition dans les génomes hypométhylés. Donc, non seulement il y a plusieurs copies, à plusieurs endroits. Donc, les copies se dérégulent à un locus et en plus vont envahir plein d'autres loci. Donc, on a évidemment de la variation somaclonale. On a des mutations qui sont créées par la transposition de ces éléments. Et certaines familles d'éléments transposables sont contrôlées par la méthylation de l'ADN. D'autres sont contrôlées par une synergie méthylation de l'ADN, modification des histones. D'autres sont contrôlées que par des modifications des histones. Et puis, d'autres, on ne sait pas forcément. Et parfois, peut-être même, ils sont tellement abîmés qu'ils ne sont plus capables de transposer. Donc, la situation est également des plus complexes sur les éléments transposables. Mais on peut retenir l'idée que des éléments transposables hypométhylés, il y a un panneau danger qui s'allume. Normalement, ils risquent de bouger. Si on synthétise, depuis les années 2000, on a pu montrer dans beaucoup d'articles le rôle de l'épigénétique dans tout ce qui est développement et tout ce qui est réponse à l'environnement des plantes, notamment chez Arabidopsis, et avec des études sur la transmission mythotique ou méiotique. Donc, on peut retenir que chez la plante modèle, l'épigénétique est vue comme une source de flexibilité majeure en lien avec l'environnement et en interaction avec la génétique. Alors, il y a plusieurs articles que vous pourrez aller revoir aussi bien sur la capacité d'utiliser l'épigénétique comme des marqueurs carrément de très complexes, donc prédictifs de très complexes, comme des marqueurs génétiques, d'utiliser les polymorphismes épigénétiques pour des questions d'adaptation locale au niveau des populations naturelles d'Arabidopsis ou des questions au niveau de l'adaptation des populations d'une manière plus complexe. Alors, où est-ce qu'on peut placer l'épigénétique de nos jours ? Ça reste toujours conceptuellement compliqué. Deux modèles que j'aime bien. Le premier, c'est Yona et Anne, qui choisit d'imaginer l'épigénétique comme un continuum de processus entre la physiologie et la génétique, et ceci au cours de l'établissement de mécanismes d'adaptation qui, évidemment, demandent beaucoup de temps et de génération. Alors, ils imaginent que, dans un premier temps, les organismes répondent plutôt par des variations physiologiques qui sont pseudo-stabilisées grâce à des marques épigénétiques qui sont à la fois faciles à ajouter et faciles à enlever, donc elles permettent de pseudo-stabiliser des réponses physiologiques et, en même temps, quand elles se sont stabilisées, elles sont un bon élément pour acter la possibilité qu'il y ait des mutations sur ces sites-là qui vont permettre de stabiliser la modification au niveau génétique et donc de l'entrer comme un trait constitutif. Voilà. Donc, ça pose évidemment beaucoup de questions en termes d'assimilation génétique, par exemple. Alors, d'autres auteurs mettent l'environnement comme induisant des épigènes, les épigènes participant au phénotype, les épigènes étant capables de provoquer des variations sur les gènes, les deux participants au phénotype et ce phénotype est capable également d'être plus ou moins flexible à cet potentiel de mutagénétisme. Voilà. Donc, ça devient plutôt compliqué. L'idée est quand même que l'épigénétique, de nouveau, servirait d'élément intermédiaire, d'état intermédiaire avant une assimilation génétique par mutation. Voilà. Alors, l'idée derrière, mécanistique, c'est que notamment, déméthiler un élément transposable, ça provoque la transposition et que la transposition, ça peut tomber dans un gène et ce gène est alors activé, suractivé ou désactivé complètement, ce qui va ancrer définitivement le phénotype. Voilà. Donc, la mécanistique derrière, elle peut exister et il y a un certain nombre d'arguments à distribuer. Voilà. Pour finir sur cette introduction, on peut se dire que l'épigénétique va jouer un rôle aussi bien au niveau des individus dans la plasticité et l'hétérogénéité de ces individus. Elle peut jouer également un rôle au niveau des populations, qu'elles soient naturelles ou cultivées, dans tous les processus d'adaptation locale. Et puis, bien sûr, elle peut jouer un rôle à des échelles plus importantes chez les espèces, dans l'association. Et tout ça, bien sûr, toujours dans l'idée qu'il y a un échange complexe, c'est ce qui est le plus difficile à démêler, entre les variations épis et génétiques. Alors, dans ce contexte-là, voilà, on arrive un petit peu à la maison. Pourquoi on aurait besoin des arbres ? Alors, si on reste sur un concept très, très général, on a besoin des arbres parce qu'on a besoin de plus de modèles biologiques pour comprendre quel est l'impact de l'épigénétique sur les organismes vivants. On a besoin des arbres parce qu'ils représentent un mode de vie totalement différent de la plante modèle Arabidopsis, qui est une annuelle herbacée, parce que les arbres, déjà, sont des organismes pérennes. Et la modalité de pérennité chez un organisme ne s'accompagne pas du tout des mêmes modalités de vie que chez les espèces annuelles. Ils ont un potentiel, du coup, de modifications génétiques par reproduction sexuée très fort, alors que nos organismes pérennes sur des dizaines, centaines, voire milliers d'années vont devoir affronter des changements environnementaux majeurs sans avoir de possibilité de variations génétiques. On en reparlera un petit peu, bien sûr, il y a toujours de la variation somaclonale, notamment chez les arbres, mais quand même relativement faible et très souvent probablement neutre. Donc, on a besoin d'autres choses pour permettre l'acclimatation, la plasticité de l'arbre en tant qu'individu. Alors, ils ont des cycles de vie complexes, ils ont des méristèmes particuliers avec le méristème secondaire et le bois. Ils ont aussi parfois des génomes très particuliers, notamment quand on est sur des gymnospermes, des génomes de très, très grande taille contenant énormément d'éléments transposables et de modifications épigénétiques un petit peu différentes. Et puis, bien sûr, parce qu'ils offrent une collection de diversité génétique naturelle et parce qu'ils intéressent l'homme aussi pour plein de raisons, pour la forêt et les services écosystémiques rendus, on a beaucoup d'intérêt à essayer de mieux comprendre le fonctionnement de l'arbre, donc d'élucider un petit peu plus les mécanismes épigénétiques chez les arbres. Alors, les changements climatiques actuels, pour lesquels, vous devez certainement être très, très informés également, notamment par cette étude, cette méta-analyse d'André Guéal dans PNAS en 2016, vont simplement me donner la possibilité de dire que ces dépérissements qui sont observés sur un peu toutes les espèces et tous les biomes ont été notamment fréquemment associés à des problèmes de température et de sécheresse et que les alternatives pour les organismes sessiles et terraines, comme les arbres, et bien alors, outre la migration naturelle ou assistée des graines, c'est la plasticité des individus, sinon des individus qui vivaient des centaines d'années, ne vivront plus des centaines d'années parce qu'ils vont tôt ou tard rencontrer une collection d'événements de sécheresse qui ne leur permettra plus de survivre. Et puis ensuite, à plus long terme, bien sûr, c'est l'idée de l'adaptation des populations. Donc, les deux fameux mécanismes sur lesquels je me questionnais, l'échelle de l'individu, le rôle de l'épigénétique dans la plasticité, et puis l'échelle au niveau des populations avec l'adaptation locale sont tout à fait interrogeables sur ce matériel arbre, organisme Cécile Pérenne, soumis à des contraintes de changement climatique très importants. Et pour lequel, bien sûr, on veut beaucoup mieux comprendre les sources de flexibilité. Alors que nous, au laboratoire, en bonne partie, on est essentiellement quand même sur un modèle peuplier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres projets. On travaille les projets sur embriage somatique, du pain maritime. Voilà, donc il y a d'autres projets, mais le modèle central de l'équipe reste néanmoins le peuplier qui, comme vous le savez, a une forte croissance juvénile, la possibilité de multiplication végétative, un génome séquencé depuis 2006 est transformable par les outils de la génétique et puis présente un certain nombre d'intérêts également en termes de cultivars pour l'homme. Alors, dans mon équipe, dans l'équipe H, on s'intéresse aussi bien aux populations naturelles et notamment aux peupliers noirs sur des questions d'adaptation et de résilience au stress qu'aux plantations populicoles qui sont essentiellement représentées par des hybrides avec des questions d'amélioration. Et sur ces deux compartiments un petit peu différents, on s'intéresse à la diversité des réponses à la sécheresse. Alors, en effet, il n'y a jamais une réponse à la sécheresse, tout comme aux contraintes abiotiques. Tout dépend de l'intensité de la sécheresse qui reflète à la fois la durée, l'intensité, la fréquence de ces sécheresses et qui font que globalement, quand on est sur de faibles intensités, c'est essentiellement la productivité des peupliers qui est affectée en termes de croissance, conductance stomatique, photosynthèse. Et c'est essentiellement ce qu'on étudiera chez des hybrides et des populations faites pour la plantation. Alors que sur des intensités beaucoup plus importantes, c'est la survie des individus et des questions d'embolie qui vont être mises en jeu. Donc, quand on s'intéresse à la physiologie des organismes, il est évident que l'intensité de la sécheresse crée une réponse, une autre intensité, une autre réponse. Donc, si on veut comprendre les liens entre la physiologie et puis la réponse et notamment le rôle de l'épigénétique, il faut clairement fixer le génotype, le matériel génétique et il faut clairement fixer les conditions de l'environnement. Voilà. Donc, c'est ce qui nous intéresse dans l'équipe avec ce mix avec beaucoup d'éco-physiologistes et cette partie épigénétique pour essayer d'évaluer le rôle de cette nouvelle composante. Alors, c'est l'occasion de vous dire que c'est quelque chose, bien sûr, qui nous intéresse depuis un bon moment et on a eu l'occasion avec notamment ici Philippe et Christian et puis notre collègue également Gloria Pinto au Portugal et puis Zoé puisqu'elle est là aujourd'hui, d'essayer un peu de faire une revue assez récente. Alors, nous, on l'avait déjà fait avant mais on l'a remis à jour avec cette publication dans Forest fin 2020 pour s'intéresser un petit peu aux véritables avancées et aux promesses de l'épigénétique dans le domaine des arbres forestiers. Alors, vous pouvez voir qu'en effet, si l'épigénétique, tout domaine confondu est un domaine éventuellement presque effrayant, il y a quasiment maintenant plus de 20 000 publications si vous voulez vous y mettre demain, il faut commencer tôt. On en trouve très facilement largement plus de 600 sur les plantes et pour l'instant, vous êtes tranquille, vous ne trouverez qu'une vingtaine, trentaine, quarantaine, véritablement bien spécifique d'espèces forestières et parlant vraiment d'épigénétique, pas seulement citant le mot dans la discussion mais éventuellement avec des études autour de l'épigénétique. Donc, il y a un mouvement qui s'accélère un petit peu chez les plantes depuis quelques années et qui démarre aussi sur ces aspects d'espèces forestières. Dernier point, alors j'ai déjà presque répondu j'espère à deux de mes premières questions, on verra tout à la fin, c'était qu'est-ce que l'épigénétique et puis pourquoi s'y intéresser chez les arbres et puis la dernière, c'était un peu comment aborder la question et avec ce qu'on a fait nous. Donc là, ça sera un peu plus modulable en temps, si j'ai prévu un peu trop de temps, je m'arrêterai et on pourra passer à des questions par la suite. Conceptuellement, ce qu'on a proposé, c'est ce qui est ici, c'est de se dire que finalement, les arbres perçoivent notamment au niveau des changements climatiques aussi bien les aspects de température que disponibilité en eau. Donc, on a focalisé sur les deux composantes les plus importantes actuellement mises en relation avec le dépérifement forestier. La perception de ces contraintes environnementales reste quelque chose encore de très compliqué. Ce que l'on sait, c'est que globalement, cette perception amène très fréquemment à une signalisation au niveau de l'organisme qui notamment va modifier l'activité des méristèmes. Alors, pourquoi les méristèmes ? Parce que ce sont les centres de la morphogénèse. C'est là où se fabriquent tous les organes à venir pour l'arbre. Comme les plantes ont un développement continu, il y a fabrication d'organes en permanence pendant la saison de végétation. Donc, les méristèmes vont directement être affectés pour modifier la production du bois via le cambium, la différenciation xylem-floem, la production des branches, des feuilles, etc. On sait notamment chez le peuplier que la production des feuilles est totalement différente au cours d'une sécheresse. Les feuilles perdent énormément en surface et elles changent totalement leur densité de stomates, permettant d'avoir des organes qui vont beaucoup moins peser sur la tension des colonnes d'eau et beaucoup moins sur le risque d'embolie. On sait que ce processus après réarrosage est totalement réversible, c'est-à-dire que bien sûr la feuille qui a été formée petite avec pas beaucoup de stomates elle est comme ça à vie, mais les prochaines feuilles formées au niveau du méristème vont retrouver leur taille d'origine et leur densité stomatique initiale. Donc, il y a beaucoup de traits plastiques qui sont développementaux et ces traits développementaux sont forcément fabriqués au niveau des méristèmes. Donc, toute la réponse développementale, c'est pour ça que ici je m'enviens en plasticité développementale, passe forcément par une modulation de l'activité des méristèmes et bien sûr en interaction très certainement tout aussi importante entre la génétique que l'épigénétique. Et ce qui nous intéresse nous, c'est de savoir quelle est la part de l'épigénétique dans la plasticité développementale, donc c'est vraiment à court terme au moment où il y a la sécheresse et juste après la sécheresse, est-ce que cette variation épigénétique serait pseudo-stable puisqu'on entend et on l'a pu le montrer chez les plantes herbacées, il existe une mémoire épigénétique et notamment des processus de priming permettant aux plantes lors d'un deuxième challenge environnemental de répondre bien mieux que la première fois, c'est ce qu'on appelait l'acclimatation autrefois. Donc ces processus d'acclimatation ou de priming, ils sont connus chez certaines espèces, notamment herbacées, pour faire intervenir l'épigénétique et puis évidemment sur des échelles à plus long terme, alors je ne vais pas jusqu'à l'appétiation, mais à plus long terme, des idées autour de l'adaptation locale se questionner quelle part de l'adaptation locale au mécanisme épigénétique. Donc voilà, on travaille sur ces questions-là depuis pas mal d'années, on a démarré en 2008 et on a fait la première publication en 2010 sur ce sujet. Alors là où on est peut-être un petit peu original, en tout cas par rapport à d'autres plantes, c'est qu'on travaille aussi bien sur des populations naturelles que des hybrides que des lignées RNAi. Donc on a un matériel génétique très diversifié en sachant que quand on est sur population naturelle, on a la collection des dix populations ancestrales naturelles de populus nigra, donc à peu près 300 individus, donc il y a quand même un peu de monde. Les hybrides, bon là, il y a une collection cultivée extrêmement importante, donc on teste énormément d'hybrides et il y a un consortium en France qui regroupe un peu tous ces hybrides et notamment avec l'INRAE et puis on a avec des collègues américains et espagnols développé plusieurs lignées modifiées génétiquement pour des writers ou des erasers de la méthylation qui nous donnent du coup des lignées qui sont modifiées pour l'épigénétique. On travaille sur méristème, uniquement sur méristème pour les raisons que je vous ai expliquées précédemment et aussi bien sur le méristème apical collinaire que sur le cambium et on travaille sur des dispositifs expérimentaux aussi bien en serre avec des dispositifs évidemment extrêmement contrôlés puisque là on peut à peu près tout contrôler notamment nos processus de sécheresse que des dispositifs en pépinière qu'on est quand même toujours capables de semi-contrôler même s'ils sont en environnement naturel que sur des plantations naturelles complètement en extérieur sur lesquelles on n'apporte plus rien du tout. Donc on a une échelle d'études relativement large. Alors ce travail dans un premier temps il a démarré en serre sur des hybrides et sur des conditions environnementales bien fixées de sécheresse sur lequel on avait fait un phénotypage sur beaucoup de traits éco-physiologiques je vous montre ici qu'un simple aspect croissance de la tige montrant en noir qu'il y a bien une baisse significative de la croissance qui est un marqueur typique chez le peuplier c'est le ralentissement voire l'arrêt de croissance dès qu'il y a une sécheresse c'est une espèce très sensible aux variations de la disponibilité en eau et du coup elle est intéressante pour nous puisque la moindre fluctuation d'eau dans le sol est perçue par le peuplier et bien sûr on a mis le paquet pour essayer d'étudier le méristème hôpital collinaire excuse-moi je t'interromps il y a une question dans le chat est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que c'est une lignée RNAi ah oui alors une lignée RNAi ça utilise donc ce qu'on appelle la technologie RNAi cette technologie des ARN interférent elle permet par une construction génétique ajoutée dans le génome de la plante après régénération de modifier l'expression d'un gène cible donc on peut contrôler l'expression d'un gène cible ici on contrôle par exemple l'expression d'un gène de méthylation de l'ADN et en abaissant le niveau d'expression donc le niveau d'ARN messager de ce gène dans la cellule et bien la protéine devient déficitaire déficiente elle n'est plus capable de méthiler et d'assurer sa fonction correctement ce qui crée du coup des lignées qui génétiquement sont quasi identiques de la non transformée avec par contre un seul défaut un gène qui a un problème d'expression ce qui permet de faire de la génétique inverse donc de donner la fonction biologique d'un gène donc on part du gène de méthylation et on remonte jusqu'à son phénotype on arrive à savoir quel est son phénotype quand il est muté ce qui nous donne une idée sur son rôle quand il est non muté merci voilà alors donc ce premier article en 2010 on est uniquement sur de la méthylation globale et sur l'idée de cette méthylation globale dans un premier temps qu'on peut mesurer par HPLC on a pu montrer qu'il y avait une très forte variation génotypique mais que globalement il y avait en général un effet significatif de la sécheresse et donc globalement si je simplifiais avec ce premier article on a montré qu'en sécheresse le peuplier remanie sa méthylation de l'ADN c'était un premier point le deuxième point c'était de se dire est-ce que ce méristème qui pendant la sécheresse a remanié sa méthylation de l'ADN transmettrait aux organes en morphogénèse donc au primordia foliaire en cours de formation lors de la sécheresse les modifications épigénétiques donc il y aurait est-ce qu'une transmission mythotique de ce changement alors pour ça on a étudié tous les rangs foliaires entre zéro la première feuille de plus de 20 millimètres au niveau de l'apex et la feuille de rang 9 qui est la feuille totalement développée mature formée bien sûr bien avant la sécheresse qui dure à peu près deux semaines et on a montré que finalement ce n'est en effet que les deux tout petits primordiums foliaires d'environ 20-25 millimètres au niveau de l'apex qui ont une méthylation de l'ADN qui est affectée entre les témoins et les sécheresses donc on propose que soit les primordia foliaires tout comme le méristème sont sensibles à la sécheresse et remanient leur profil de méthylation soit ces primordia foliaires ont émergé à partir de massifs de cellules du méristème qui avaient déjà modifié leur méthylation d'ADN alors très difficile au sein d'un bourgeon qui contient plusieurs feuilles embryos plusieurs très petites feuilles d'aller trouver parce qu'au moins il y en a 5 ou 6 qui ne sont pas visibles à l'œil nu il faut totalement disséquer l'apex pour les voir et la feuille avant rang 0 fait parfois à peine 1 ou 2 millimètres donc très difficile de remonter pour le temps plus dans l'histoire donc on garde les deux hypothèses possibles soit c'est une transmission mythotique il y a des poules de cellules méristématiques qui forment les primordia foliaires au niveau de l'anneau initial soit ce sont directement les primordia foliaires de très petite taille formées au cours de la sécheresse qui sont sensibles tout comme les cellules méristématiques à cet impact de la sécheresse alors ensuite on a simplement voulu savoir si tout ça serait stable plus longtemps et si ce qu'on avait observé en cerf était observable en pépinière et en plantation alors la réponse à tout est oui comme ça on va on va faire simple là-dessus on avait donc huit génotypes placés en pépinière en condition hydrique favorable ou défavorable et on avait 32 génotypes placés sur trois zones pédoclimatiques en France qui ont des disponibilités en eau très différentes on a une sorte de gradient et on a regardé les variations de méthylation de l'ADN à chaque fois entre la condition favorable et défavorable pour chaque génotype en méthylation globale au niveau du méristème six mois après la période de végétation c'est-à-dire six mois après l'été donc en plein hiver dans le méristème apical dormant qui est globalement plus ou moins inactif et on a montré que c'était le cas il y a toujours une différence de méthylation entre ceux qui ont subi une sécheresse et ceux qui n'ont pas subi une sécheresse quel que soit le génotype et quelle que soit l'échelle d'études serres pépinières ou plantations et plus amusant que ça on a pu montrer qu'il y avait une corrélation ici sur les travaux en pépinières et ici en plantations donc ici sur les huit et les trente-deux génotypes une corrélation entre la méthylation le niveau de méthylation globale dans le méristème apical hivernal et la capacité de productivité pendant la végétation donc on a une relation ici plus ou moins difficile à expliquer et cette relation elle devient négative et toujours significative quand on est sur les mêmes lots de génotypes mais placés en sécheresse bien sûr la même année juste à côté ce sont des boutures qui sont sur juste à côté donc voilà on arrive à un constat pour l'instant non explicatif il y a une corrélation très forte entre méthylation de l'ADN dans le bourgeon et la productivité de biomasse de la saison de végétation précédente mais surtout tous les bourgeons qui ont subi une sécheresse n'ont pas le même niveau de méthylation que le même clone au même endroit qui n'a pas subi la sécheresse donc on a un remaniement de la méthylation globale qui est assez général quelle que soit l'échelle d'études toujours en lien avec la sécheresse et les fonds génétiques alors quand on a eu terminé cette première phase de méthylation globale on est bien sûr passé à des études beaucoup plus poussées au niveau génomique et notamment dans un premier temps on a voulu savoir quelles étaient les séquences qui étaient affectées par la méthylation de l'ADN dans le génome du peuplier donc ça c'est un premier article qui fait maintenant pas mal d'années à Newfittal où on a isolé la fraction de la chromatine non compactée donc ce qu'on appelle le chromatine mais méthylée et on a ressorti 2% du génome et ces 2% du génome contenait 74% des modèles de gènes du peuplier donc en gros dans la fraction non compactée méthylée il y a quasiment les 3 quarts des gènes du peuplier et on a analysé toutes les relations entre leur profil de méthylation promoteur exon intron gene body et leur capacité d'expression etc. cet article a permis de faire une sorte de première investigation du rôle de la méthylation dans les cellules méristématiques ici chez le peuplier une fois qu'on a eu ça on s'est dit maintenant il faut qu'on rentre dans l'échelle épigénomique mais sur nos questions de sécheresse parce qu'ici il n'est pas question de sécheresse ça n'était qu'une cartographie de la méthylation des gènes et leur relation avec l'expression donc on est parti sur un dispositif génétiquement très simple un seul génotype avec des clones pour s'affranchir totalement de la variation génétique que l'on a placé en serre en condition contrôlée dans trois conditions bien arrosé en continu avec une sécheresse et un continu et puis une sécheresse suivie d'un réarrosage on a récupéré les bourgeons apicots on a disséqué et récupéré la partie méristhmatique qui a été utilisée aussi bien pour faire les analyses de méthylation par une technique qu'on appelle de médipchip que des techniques à l'époque d'expression qui étaient encore sur micro-rées donc pour trouver les gènes différentiellement exprimés de cette étude je veux dire un seul message quand on a regardé dans nos trois conditions environnementales bien arrosé sécheresse et sécheresse réarrosage les gènes qui changeaient systématiquement de profil de méthylation dans les trois conditions et qui changeaient systématiquement de profil d'expression dans les trois conditions donc les vrais gènes de plasticité ceux qui à chaque fois que l'eau change change de niveau d'expression et de méthylation on a cherché dans cela ceux qui étaient à la fois des BEGS plastiques et des DMR plastiques donc des gènes qui avaient à la fois un changement d'expression et un changement de méthylation qui étaient plastiques en fonction du niveau de disponibilité d'eau et ce qu'on a ressorti principalement ce sont des gènes codants en relation avec les hormones donc on a montré qu'il y avait une relation très très forte au niveau méristématique entre les fluctuations de méthylation de l'ADN et le fait de cibler des gènes en lien avec le contrôle hormonal ce qui nous a permis de proposer un premier modèle en 2018 là-dessus qui montrait que globalement notamment les voies du jasmonate et de l'éthylène étaient très affectées en well watered les gènes étaient peu exprimés et peu méthylés et donc on avait croissance quand on passait en sécheresse ces gènes étaient hyper activés et hyper méthylés et provoquaient la fabrication d'un signal sécheresse stress très fort qui provoquait notamment l'arrêt de croissance puisque c'est un typique chez le peuplier la croissance s'arrête et globalement l'énergie est réallouée à la réponse pour survivre à la sécheresse donc une réallocation des ressources et de l'énergie autre que la croissance de la tige et quand on réarrosait on s'est aperçu que ces mêmes gènes avaient totalement perdu leur méthylation mais plus que même initialement vous avez encore quelques traces et qu'ils étaient totalement silencés et ce silencing total permettait une suppression très rapide du signal sécheresse stress et la disparition de ce signal sécheresse était très certainement le préalable à la reprise de croissance observée à la fin du réarrosage donc voilà donc on a du coup fait une première proposition d'un lien entre à quoi peut servir en plasticité la méthylation de l'ADN notamment par le contrôle de gènes des voies hormonales qui eux sont bien connus ensuite pour agir sur la réponse de stress alors ensuite l'idée a été d'étendre ça à voir si tout ceci était plus ou moins stable longtemps comme je le disais tout à l'heure on a essayé sur des collections de génotypes avec des génotypes qui étaient installés soit en conditions favorables soit en conditions défavorables d'aller six mois plus tard soit en nurserie soit en pépinière de nouveau récupérer les bourgeons hivernaux dormants mais cette fois-ci pas faire de la méthylation globale mais vraiment faire l'évaluation génomique des variations de méthylation de l'ADN pour chaque génotype entre sa condition favorable pendant l'été précédent ou défavorable alors qu'on est six mois après la possibilité de la sécheresse et on s'est aperçu que l'on avait encore presque un petit millier quel que soit le génotype étudié et la condition soit en nurserie ou en plantation il nous restait quasiment presque entre 800 et 1000 DMR donc région différentiellement méthylée pour un même clone simplement dans deux états hydriques six mois avant qu'on prélève le méristème apical cholinaire donc comme la méthylation globale nous l'avait montré il y a bien une marque méthylation qui est imprimée chez ceux qui ont subi une sécheresse elle est bien surstable ici on l'avait trouvée en méthylation globale donc c'était normal de la retrouver ici en faisant le méthylôme complet sauf que ce qu'on a pu dans ce cas là faire c'est essayer de regarder dans les trois dispositifs donc serre pépinière et plantation à chaque fois en comparant un même génotype en pépinière qui est en favorable en condition défavorable donc arrosé ou non arrosé ou un autre en nurserie ou un autre en plantation et regarder qu'est-ce qui était commun entre ces trois dispositifs et on a trouvé 161 gènes qui sont systématiquement différentiellement méthylés quelle que soit l'échelle d'études au niveau du méristème apical cholinaire et on a montré que ces gènes sont très enrichis notamment en gènes de réponse au stress et notamment on va retrouver aussi plusieurs fois des gènes de réponse aux hormones alors ça ça nous a amené à construire un concept un peu plus large qui nous a beaucoup guidés pour la suite des travaux c'est de proposer dans cet article en 2019 dans Frontiers in Plain Science l'idée que les méristèmes sont les lieux privilégiés de l'action des hormones puisque certaines hormones sont fabriquées dans le méristème et c'est surtout les hormones qui contrôlent le développement notamment la balance oxyne cytokinine pour le méristème apical cholinaire c'est également là où va se jouer également tous les signaux de stress pour contrôler l'activité méristématique on s'est aperçu que les balances hormonales contrôlaient certains chromatides modifiers nos fameux writers ou erasers et on a vu en retour que certaines marques épigénétiques ciblaient des gènes de biosynthèse ou de la signalisation par les hormones et que du coup ces processus pouvaient aussi bien agir indépendamment que conjointement sur des cibles aussi bien géniques qu'éléments transposables et affectés pour les méristèmes des gènes d'identité cellulaire ce qui a totalement changé le développement de la plante pouvait également permettre de stabiliser l'expression de gènes induits par des hormones parce qu'on sait que par exemple l'acide abscissique est fabriqué quelques heures mais alors que la réponse développementale à la sécheresse va durer pendant plusieurs jours donc il faut un lien entre une activation one shot de quelques heures et puis des gènes qui vont modifier stablement leur expression pendant des semaines on a montré que l'épigénétique pouvait intervenir là et puis surtout que les hormones agissent en balance et que la chromatine offrait une espèce de capacité d'un hub d'intégration comme un hub informatique de pouvoir connecter tous les messages hormonaux et de choisir le programme de différenciation à lancer pour la réponse biologique et donc voilà tout ceci permet à la plante de faire un choix entre robustesse et plasticité on sait que dans l'essentiel des cas tout est effacé et cette réponse a été transitoire au moment de la plasticité et ça permettra à la plante d'être de nouveau sensible à l'environnement et de re-répondre de la même manière et dans certains cas il est maintenant montré notamment chez des espèces herbacées et nous on a pu le montrer comme je voulais montrer chez le peuplier que certaines marques sont mémorisées au moins pendant six mois et toute la question c'est de savoir si elles pourraient jouer un rôle en termes de priming lors d'un nouveau challenge environnemental par un nouveau cycle de sécheresse ce qui évidemment serait très important pour des espèces pérennes comme les arbres dans le cas des changements climatiques avec des sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes donc si les arbres pouvaient on pouvait expliquer leur mécanisme d'acclimatation ou d'endurcissement par l'idée que l'épigénétique mémorise cette information-là sur des gènes clés de la réponse évidemment ça serait très intéressant voilà alors là je suis déjà arrivé très certainement quasiment à mon temps donc j'avais prévu un premier stop à cet endroit-là la suite en fait consiste essentiellement pour ceux avec qui il y aura éventuellement à discuter des preuves plus récentes qu'on n'a pas encore publiées mais qui ont été envoyées maintenant il y a deux semaines pour soumission avec l'utilisation des lignées RNAi donc nos fameuses lignées modifiées pour la méthylation de l'ADN on leur a fait faire exactement tout ce que je vous ai raconté et on a voulu voir comment une lignée naturellement hypométhylée répondait à des cycles de sécheresse et évidemment ce qui est joli c'est qu'elle répond de manière assez intéressante montrant révélant l'intérêt de la méthylation de l'ADN dans la réponse chez le sauvage voilà donc ça c'est l'essentiel de ce que je pouvais raconter là donc ça je vais éventuellement zapper je reviendrai pour ceux que ça intéresse je vous ai déjà discuté du projet ANR EPITRI donc je vais juste ici j'ai des collections de diapos pour discuter s'il y a besoin donc voilà je m'étais fixé comme objectif en trois quarts d'heure de vous présenter rapidement ce qu'est l'épigénétique donc je vous ai montré au-delà de l'origine du terme les mécanismes un peu qui se cachent derrière ça j'ai essayé de vous montrer quels sont les enjeux qu'on peut voir derrière l'étude de l'épigénétique notamment chez les arbres forestiers dans le cadre des changements climatiques avec la plasticité individuelle et l'adaptation des populations l'adaptation locale des populations et puis je vous ai montré par quelques résultats expérimentaux comment on est parti de méthylation globale comment on est passé à une phase de génomique pour identifier des cibles et comment on est tombé sur l'idée d'interaction très forte entre l'épigénétique et les hormones et nos travaux récents en utilisant l'invalidation les RNAi confirment que les voies hormonales sont en effet bien contrôlées par des aspects de méthylation de l'ADN chez le peuplier et le projet ANR va maintenant essayer de pousser ces questions-là notamment maintenant sur des questions d'adaptation locale sur une autre échelle de temps voilà donc bien sûr je remercie les différents partenaires et membres de l'équipe avec plusieurs doctorants qui sont maintenant tous presque post-doctorants donc Clément Lafonplacette qui même lui en fait est chercheur maintenant Anne-Laure Legac qui est en post-doc Julien Vigneault qui cherche d'autres opportunités Mamadou Faudiasso qui lui est en post-doc aussi et Julien Vigneault qui est actuellement en thèse avec moi dans le cadre du projet ANR Éplique voilà je vous remercie de votre attention et voilà je voulais juste vous dire même si un montage photo c'est facile à faire voilà Orléans c'est une petite ville très sympa et s'il y en a qui veulent ou qui ont l'occasion de venir en France à moins d'une heure de Paris je vous invite un petit peu à venir chez nous évidemment pas en temps de pandémie c'est pas très sympa non plus mais si tout va bien bientôt revenir nous voir et discuter science et plus voilà merci merci Stéphane pour cette très très belle présentation très enrichissante je vois déjà qu'on a qu'on a une question de la part de Sylvain Delagrange oui bonjour désolé je ne mettrai pas ma vidéo à la maison la connexion n'est pas très bonne c'est aussi pour cacher le fait que je ne me suis pas tout à fait coiffé ce matin c'est pas grave merci oui effectivement je pense que tu as donné une définition de l'épigénétique qui peut rassembler le monde et tu avais une démonstration très très claire de ce que ça peut être c'est beaucoup plus englobant que ce que j'ai connu moi quand j'ai été à Orléans d'ailleurs deux ans avec Franck Bignolas et son équipe et c'est ça je trouve que le progrès qui a été fait là-dessus et la clarté de tout ce que tu as montré je pense peut amener des belles idées des belles collaborations de recherche ma question en tant que telle c'est est-ce que tu penses une des dernières diapos que tu as montré c'était le côté plasticité et là je rejoins complètement le fait que ça arrive et ma théorie était plus que ça se défaisait tout de suite après et tu mentionnes qu'il y a peut-être une mémoire qui se crée je voulais te demander sur les arbres cette première version est très très efficace on voit qu'ils répondent très bien ils mettent très bien ils font une plasticité phénoménale est-ce que c'est pas suffisant pour répondre aux modifications climatiques et donc est-ce que par défaut ça ne provoquerait pas beaucoup de la partie mémoire de la méthylation alors pour répondre à ta question en fait il faudrait faire un suivi et c'est ce qui est en cours aussi dans notre projet NR un suivi de cycles de sécheresse répétés pour montrer qu'est-ce qui est encore modifié en méthylation de l'ADN quand il y a eu reprise de la croissance comme je l'ai dit chez nous on s'est arrêté à l'évaluation dans le bourgeon hivernal dormant donc on est bien six mois après la contrainte environnementale mais on est dans un état figé le méristène n'a pas repris d'activité il est probable qu'au moment de sa reprise d'activité il y ait beaucoup de choses qui se perdent à partir du printemps quand il va se retrouver non plus en condition défavorable et qui va se retrouver en pleine croissance avec un méristème extrêmement actif en termes de division cellulaire ça on ne le sait pas et s'il devait resubir au cours de l'été une deuxième sécheresse est-ce qu'il referait les mêmes modifications ou est-ce que les modifications acquises l'année précédente lui permettraient de mieux répondre et bien c'est l'objectif donc d'un pan de cette ANR que je coordonne où en fait on a fait la première année un cycle de sécheresse réarrosage comme je vous ai montré et puis les boutures ont été conservées tout l'hiver et l'année suivante on a recréé à la même période de l'année un deuxième cycle de sécheresse absolument identique sur ceux qui avaient alors subi un contrôle la première année ils ont subi un contrôle la deuxième année ou une sécheresse et ceux qui ont été en sécheresse la première année ils ont subi une deuxième année un contrôle ou une sécheresse donc bref on peut voir les deux cas les plus extrêmes ceux qui ont subi deux années de contrôle celui qui a subi qu'une année de sécheresse ou celui qui subit deux années de sécheresse et c'est par ce dispositif là par un suivi au niveau méthylation de l'ADN un petit peu plus fin qu'on voudrait voir si justement ces fameuses zones qui changent particulièrement au moment de la sécheresse et bien sont remaniées lors d'un deuxième printemps d'une deuxième année sont re-sollicitées est-ce que ça change la transcritique des gènes pour l'instant on ne le sait pas par contre parce que je voulais juste mentionner c'était Nicolas Marron à l'Inran Nancy qui travaillait sur ces cycles là et je l'avais d'ailleurs aidé dans son dispositif puis je me souviens qu'il ne voyait pas vraiment de réponse d'accumulation alors lui ce qu'il voyait si en termes de morphologie foliaire ce qu'il voyait c'est qu'il y avait une sorte un peu d'épuisement sur la plasticité foliaire c'est-à-dire que le premier cycle avait provoqué immédiatement énormément de plasticité foliaire et qu'au bout d'un moment ça s'épuisait un petit peu mais attention lui il était parti sur un dispositif où il faisait trois cycles d'affilée de sécheresse dans la même année donc il y avait une sorte d'épuisement des ressources carbonées très certainement sur ces plans-là sur des manies pensères qui n'étaient pas forcément très optimisées en termes de croissance à l'époque et Nicolas était resté sur l'idée qu'il y a de la plasticité plus forte et qui ensuite comme une balle qui rebond et qui rebondit de moins en moins parce que finalement l'énergie de départ donc très certainement les réserves ça me nuise nous on se pose une question d'une année sur l'autre donc là on peut imaginer que l'arbre à l'automne à réarrosage a repris tout ça et qu'au printemps suivant il n'est pas du tout en condition de stress c'est uniquement au niveau de l'été qui va de nouveau subir ça et c'est là où on se pose ces questions de mémoire ok mais donc est-ce que en tout cas je reste convaincu que la plasticité est tellement forte et efficace que c'est quand même un des outils principaux que l'arbre utilise et encore plus peut-être dans les cas où c'est des espèces à moins croissance moins rapide et moins réactive et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer au niveau de la gestion des réserves par exemple et que ce fine-tuning des gènes et de la régulation hormonale est super bien expliqué et je trouve que tu as fait un très très beau travail mais j'ai hâte de voir si le priming existe et est-ce qu'il est en proportion relative important voilà alors bon on aura encore beaucoup de chemin à faire pour faire cette comparaison-là nous on est plus pour l'instant sur le proof of concept de est-ce qu'il existe d'une année sur l'autre puisqu'en effet on pourrait faire des cycles successifs ou là on a choisi dans le projet NR une année sur l'autre mais par contre les processus de priming abiotique chez les plantes sont maintenant bien décrits souvent en lien avec l'épigénétique et le priming des exemples de priming biotique sont maintenant accessibles sur modèle arbre ils sont maintenant publiés il y a quelques articles et d'ailleurs si le priming vous intéresse il y a un consortium qui s'appelle le consortium tri-priming qui est totalement gratuit c'est une association de laboratoire qui a déjà fait quelques séminaires et qui un site internet vous pouvez trouver au pire vous m'écrivez ce tri-consortium priming regroupe déjà un petit peu beaucoup d'équipes notamment européennes qui travaillent sur ces questions de priming et réfèrent les articles qui montrent les premiers cas de priming sur les arbres et notamment biotiques parfait merci on a une question de Christian oui merci merci beaucoup Stéphane pour cette très très belle présentation je suis à fait d'accord avec Philippe bien que je dois avouer que même malgré avoir contribué à un article avoir lu sur l'épigénétique j'ai toujours un peu de difficulté à comprendre toutes les subtilités et peut-être que c'est normal parce que je suis seulement qu'un pauvre écologiste mais ma question ma question est j'ai j'ai fait partie d'un d'un panel européen IRC Advanced Grant que tu dois connaître Stéphane mais et on évaluait beaucoup beaucoup de propositions de recherche il y en avait peu en foresterie il y en avait pas en l'épigénétique mais en agriculture il y avait plusieurs projets sur l'épigénétique au niveau pommes de terre maïs blé et il y avait aussi plusieurs projets où l'on visait la manipulation génétique avec évidemment l'utilisation de CRISPR qui devient très à la mode et ma question est assez globale je me disais moi je regardais ça comme écologiste et je me disais j'aime beaucoup mieux des projets qui veulent baser peut-être des modifications chez les plantes qui vont utiliser l'épigénétique CRISPR mais je me suis aussi posé la question dans quel cas on devrait aller plus vers l'épigénétique pour par exemple adapter nos armes ou nos pommes de terre à des périodes de sécheresse plus abondantes ou plutôt aller vers des manipulations génétiques j'aimerais t'entendre là-dessus y a-tu un genre de clé qui nous dit pour tel scénario ou tel phénomène on est mieux d'aller dans la modification génétique dans d'autres cas c'est plus l'épigénétique alors là je pense que ma réponse elle est vraiment que c'est impossible de distinguer ça parce que globalement c'est vraiment génétique épigénétique c'est un cercle ça se mord la queue c'est évident à partir du moment où tu as des gènes codant les chromatine modifiers c'est la génétique qui quelque part contrôle une bonne partie des empreintes épigénétiques laissées sur la chromatine alors après il ne faut pas être plus généticien bloqué une fois que ça c'est fait c'est bien la dynamique de la chromatine indépendamment de l'activité d'expression des gènes qui contrôle d'autres gènes et d'autres processus on a pu montrer qu'on peut totalement découpler le profil d'expression des chromatine modifiers avec beaucoup de processus épigénétiques puisque une fois que c'est établi le mécanisme se lance par lui-même et il n'a plus besoin de la protéine donc il y a bien des processus épigénétiques qui ne sont pas forcément directement en live toujours contrôlés par de la génétique mais il y a toujours forcément de la génétique derrière et quelque part ces marques épigénétiques elles ne font que contrôler l'expression d'un gène cible et donc on revient forcément à l'expression d'une génétique et en plus ils peuvent contrôler l'expression d'éléments transposables et là on rentre dans les variations somaclonales et si vous avez lu les quelques papiers sur les variations somaclonales sur le peuplier et le chêne vous savez qu'on a un taux de variation somaclonale d'en gros 10-10 par contre on a un taux d'épimutation de 10-5 en gros rien que chez le peuplier même si pour l'instant la plupart de ces mutations et épimutations semblent être plutôt neutres et ne pas forcément jouées mais il y a quelques cas où les épimutations sont bien localisées dans les gènes et pour quelques cas corrélées à des variations de modifications d'expression donc ça montre qu'en probabilité on trouvera bien quelques gènes contrôlés par épigénétique et par épimutations somaclonales mais la fréquence de tout ça la signification biologique environnementale écologique alors là je pense qu'on est loin de pouvoir la retracer sur ces premières évaluations toujours est-il que je pense que il faut déjà avoir bien trouvé les sources de tolérance à la contrainte que l'on cherche et ensuite il faut tenter de voir dans notre processus si la manipulation du lot cyclé ou de son environnement épigénétique est l'un ou l'autre plus efficace pour le contrôler durablement ou au contraire transitoirement vis-à-vis de l'application et je pense que à ce stade-là ce qui est bien c'est qu'on peut imaginer que tout pourrait être intéressant l'avantage des marques épigénétiques c'est qu'une partie d'entre elles ne passe pas la reproduction sexuée une partie et du coup on peut imaginer des modifications qui ne sont pas transmissibles à la descendance et qui du coup ne fuiterait pas dans l'environnement donc le côté entre guillemets instable méiotique mais par contre stable mythotiquement pourrait parfaitement s'avérer avoir des applications un avantage biothèque dans d'autres cas par contre la non-stabilité ça sera tout de suite ça rendra impossible la construction d'une lignée intéressante donc je pense que pour l'instant on est un peu à la croisée des chemins l'édition des génomes et des épigénomes est possible reste qu'elle n'est pas quand même encore courante sur les espèces cultivées quelques-unes peut-être mais pas beaucoup par contre elle est techniquement maintenant au point sur les espèces les plus modèles les cibles par contre je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour desquelles seront réellement efficaces ou pas efficaces et notamment pour des épimutations là moi j'ai également comme toi reviewé plusieurs projets là-dessus la plupart du temps les projets justement sont fondés sur l'idée de tenter des cibles très diversifiées pour essayer d'établir qu'est-ce qui pourra marcher et moi j'ai pas de recul pour dire là-dessus ce qui marchera clairement nous on est clairement en recherche fondamentale on essaye vraiment de donner du lien entre la réponse physiologique la réponse épigénétique et comprendre les relations avec la diversité génétique on est sur ce dialogue à trois personnes environnement épigénétique génétique dans le cas de processus chez les arbres de plasticité ou d'activité très très loin de voir d'emblée les applications mais comme tu le sais il y en a par exemple qui ont déjà été trouvés notamment en embryogénèse somatique on peut imaginer que l'on peut dériver des variants épigénétiques induits et les multiplier par embryogénèse somatique qui ne fait pas appel à de la méiose pour obtenir des embryons et notamment des processus de priming donc là il y a déjà des expériences sur le Northwest Cross qui sont faites qui fonctionnent là-dessus qui touchent à la phénologie pendant deux ans des arbres par une préacclimatation au moment de l'embryogénèse somatique des embryons à des températures particulières et on sait que cette température elle affecte de l'épigénétique et des petits ARN et que cette mémoire qui va jouer ensuite sur la phénologie pendant deux ans elle est en bonne partie épigénétique ça c'est bien démontré dans les expériences de tous mes collègues norvégiens sur cette thématique-là maintenant depuis plusieurs années Merci beaucoup Stéphane je pense que ça va clore la partie présentation dans quelques minutes on va avoir une discussion avec les étudiants dans le cours sujet de pointe en écologie donc encore une fois je veux te remercier Stéphane au nom de notre institut d'histoire on se tient au courant pour la suite des choses merci beaucoup Merci à vous d'être venu et pour la discussion Merci à vous